bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parle de différentes façons d'obtenir des valeurs de gris le plus sombre possible à tout de suite après le générique donc pour commencer on va parler matériel donc pour ça la première technique sera au critérium 2b la deuxième avec un crayon gras 8b ensuite nous verrons les crayons équorélables et enfin une petite partie avec de la poudre de graphite donc on commence avec le critérium donc le critérium ça a une pointe très fine et ça permet d'obtenir notamment des dégradés très précis après on est sur quelque chose qui n'est pas forcément très uniforme et qui nécessite de retravailler après avec des estompeurs notamment ou d'autres d'autres techniques donc on voit que là on obtient bien un dégradé assez clair c'est plus difficile d'obtenir des dégradés très foncé donc avec un crayon 8b on arrive à obtenir des choses beaucoup plus foncées qu'on voit là que rien qu'avec la première passe on arrive à obtenir quelque chose de plus foncé alors le problème c'est que on obtient aussi une sorte de brillance du au dépôt du graphite on verra qu'avec les autres techniques on arrive à se dispenser de cette brillance donc là sur un petit cas pratique sur un dessin que j'ai repris et qui fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus tard on voit que là je reprends les noirs avec un crayon 8b et je vais travailler ensuite à l'estompeur pour avoir quelque chose de très uniforme et très foncé donc là on finit avec le crayon et après je travaille voilà avec l'estompeur pour avoir des tons le plus foncé possible et le plus uniforme possible et ne pas avoir de traces de coups de crayon donc la troisième technique c'est une technique qui est à base de crayons aquarellables un de crayons noirs aquarellables vous pouvez en trouver un peu partout dans le commerce donc on voit là aussi en crayonnant on arrive à avoir un fond sombre comme avec le crayon 8b mais là contrairement à la précédente technique on va passer au pinceau de l'eau qui va diluer et faire un fond sombre beaucoup plus dense et on va voir surtout qu'il est mat il n'y a pas il y a on a perdu cette cette brillance qu'on pouvait avoir avec le crayon gras le crayon 8b seul donc petit exemple encore sur une vidéo que je vous ai déjà montré sur le rafale je vous la mets en en lien pour que vous puissiez la regarder en entier si ça vous intéresse donc là on voit bien que sur la première passe j'arrive à avoir un fond qui est pas mal mais pas top et donc je refais une deuxième passe et là on a un fond très noir et très très mat donc ensuite je vais utiliser ce qu'on appelle de la poudre de graphique qui se trouve en peau de 500 ou 1 kg suivant ce que vous voulez et là je vais l'étaler avec du du coton et on va voir que même si on n'obtient pas un noir aussi profond que avec les crayons aquarellables on obtient quelque chose de quand même très très uniforme et dans la plupart des cas c'est ce qu'on veut un quelque chose de très uniforme qui permet ensuite de deux fois qu'on peut ensuite foncé au fur à mesure donc là on voit là encore sur une reprise de dessin qui viendra dans d'autres vidéos après on voit que là je refais l'ombre sur le côté de la voiture on voit qu'on obtient quelque chose de très uniforme la dernière technique se fait également avec la poudre de graphique donc là elle se fait en mouillant la poudre de graphique donc là on passe au haut au pinceau en ayant pris de la poudre de graphite on va voir que j'en reprends et je la remouille et on va avoir quelque chose de très dense aussi un peu comme avec les crayons corréllables alors après il existe d'autres techniques avec la poudre de graphite notamment au coton avec des solvants etc moi je suis moins spécialiste de ça peut-être que dans un futur proche je pourrais le travailler je vous laisse aller voir les vidéos de jaune au draille pour ces types de techniques donc là on voit juste la différence de 2 de maths et de brillance entre les différentes techniques on voit bien que le crayon gras est plus brillant que l'autre donc là c'est le critérium on va voir ensuite le crayon gras le crayon aquarellable mouillé le la poudre de graphite au coton puis la poudre de graphite mouillé donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu c'était très court si vous voulez que je développe plus une ou l'autre des techniques n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc voilà à venir donc la reprise de ces vieux dessins de voitures avec toutes ces nouvelles techniques que j'ai apprises de dessins au crayon un hydravion et le h75 que vous avez déjà peut-être vu en digital painting et un digital painting sur une ford mustang voilà j'espère que tout ceci vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner pour me donner un peu de courage et voilà j'espère vous retrouver très très vite sur cette chaîne et je vous c'est un excellent moment à à essayer ces techniques à bientôt dessinez bien